Écoutez Coé, c'est bien, c'est bien le voir, c'est mieux. Ce soir, le co-confession intime, nous allons le faire de façon très intime. Oh putain ! Jérémy, bonsoir. Jérémy, vous réalisez cette émission depuis le début ? Oui, c'est cela. Eh bien, c'est le moment de faire le co-confession intime de Jérémy en appelant sa femme Rachel. Oh non ! Oui, c'est vraiment ça. Je rappelle que si elle répond à 5 questions sur 5, Jérémy... Pas grand-chose, on nous fait rigoler. Mais voilà. Gratte une télé, mec ! Non, interdit, interdit. Rachel, bonjour, c'est Coé, comment ça va ? Ça va mon coco et toi ? Oui, arrête, il écoute, il y a Jérémy qui écoute. Ça va bien, t'es en forme ? Oui. Alors, attention ! Elle était au courant. Comment ? Elle était au courant. De suite, moi Jérémy, je vous pose des questions, moi. Voici le co-confession intime, je te répète le principe du jeu. Je te pose 5 questions intimes. Voilà. Si tu réponds bien, tu serais... Alors, Jérémy sera un auditeur normal, il gagnera un gros cadeau. Mais ce soir, c'est un peu la folie, c'est lundi. Ce soir, il gagnera notre estime, un bonheur. Et s'il ne répond pas, il aura un gros gage ou un truc. Non. Il va prendre cher. Tu es prête, Rachel ? Oui. Première question. Je ne suis pas bien. Vous avez été cool sur les questions. Non, les questions sont bien. Non, elles sont saufs. Première question, Rachel. Dernier caca qui pue de Jérémy, c'était quand ? Avant de partir tout à l'heure. Oui, parce qu'il aime bien rouler léger. Il se sent mieux sur la route. Il est détendu, il écoute la radio. Il se dit, tiens, comment ça se met dans l'ambiance ? Je ne peux pas le cacher, Rachel. T'as chaud, hein ? Je ne suis pas bien. Deuxième question, Rachel. Lequel de tes enfants est le plus moche ? Vraiment, ça je peux pas. Ah si, parce qu'il y en a toujours un plus moche sur une portée. Puis nous on les a vus, en plus c'est vrai. Sinon ils ne gagnent pas le pas gros cadeau. Ah ouais, sinon ils ne gagnent pas le notre estime. Non, ça c'est pas bon. Ah si, il y en a toujours un un peu plus laid que les autres. Elle ne va pas réussir, celle-là. Si, elle l'a sur le bout de la langue. Ah ouais, elle veut. Mais elle laisse pas. Il y en a, mais ça peut changer en grandissant. C'est ça qu'il faut se dire. Ils n'écoutent pas. Le petit dernier comprendra pas. Il y en a juste Anouk parce qu'elle a des lunettes. Oh la pauvre. C'est moche. C'est trop méchant. C'est vrai que vous allez l'abandonner sur l'autoroute, c'est moche. Ah, elle porte des lunettes ! Mais j'ai... Ah ! Voici la troisième question. Rachel, quelle est ta position préférée ? Oui Jérène, t'as la réponse. Oui j'ai la réponse, je pense. Moi sur lui. Ah bon ? C'est la préférée ? Oui c'est la préférée. Quatrième question. Par rapport à ton ex, comment est la teub de Jérène ? C'est pas possible. Attention ce que tu as dit. Je demande une réponse honnête. Franche. Alors au repos, c'est pas Jérène, mais en action c'est Jérène. Ah ! Au repos elle est plus petite. Oui c'est vrai qu'il a un super pouvoir Jérène. Ouais, c'est vrai. Un pouvoir doux. Ouais voilà. Eh mais ça c'est mort Rachel. C'est comme Hulk en fait. Son zizi quand tu l'insultes, c'est comme Hulk, il se démultiplie. Jérène il passe quoi de Clark Kent à Superman, il passe du Strumf à Superman. C'est un truc de fou. Ah mais c'est beaucoup, c'est genre quoi ça, double ? Quoi d'un ? Ah ouais, au repos c'est super petit. Bah ouais, t'as vu, t'as vu, t'as vu. Bah ceci dit on a vu une fois. C'est super petit. Voici la dernière question Rachel. J'en peux plus. La dernière fois qu'il est passé par la petite porte de derrière, c'était quand ? Bah tout à l'heure. Avant de partir. Non je crois que c'était juste avant l'accouchement je dirais, c'est ça Loulou je crois. Oui c'est ça. Oh c'est mignon, c'est ça Loulou. Vous avez pas fait ça à l'hôpital quand même ? Parce que vous êtes des animaux les deux. Mais quand t'étais enceinte jusqu'au bout ? Juste avant l'accouchement. Oui la veille. Ça se trouve t'as vu le bébé. Jérôme il avait du mal à la fin face à ça. Je pouvais plus. Ça il voyait le bébé alors il avait... Oh ! J'ai la vision les gars ! Bon on y va ? Eh bah Rachel. Bravo ma belle. T'as bien répondu à tous. C'était le faux confession très intime d'un membre de l'équipe. Ne riez pas autour de la table parce qu'il y en aura d'autres et ça vous attend pour très bientôt. Retrouvez toutes les vidéos sur le Facebook de Koei.